Salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog ! Alors, on est mardi, 27 octobre, c'est mon anniversaire aujourd'hui, j'ai envie de le dire. Je suis content, j'ai été bien gâté déjà, on part faire un petit tour en Corse avec Elisa, mais je ne sais pas où, c'est une surprise. Alors d'abord, on va manger au restaurant avec mes parents, Daniel et les enfants, pour fêter vite fait mon anniversaire. Et ensuite, avec Elisa, on part directement en Corse, mais je ne sais pas où. Il va se passer une nuit tranquille, tous les deux, sans les enfants, donc tout est organisé. Ma mère gardait là, Daniel garde Alec, et comme ça, ça va permettre de se reposer, on coupe complètement du travail. Voilà, je suis monté à l'atelier pour prendre la GoPro, parce que je l'avais oublié. Regardez, ça c'est le pull, le sweatshirt que m'a offert Elisa pour mon anniversaire. Trop mignonne, elle est arrivée ce matin, un petit déjoli, mon cadeau, j'étais très content. Donc voilà, maintenant je redescends à la maison, et direction le restaurant, on va manger au Tamaris. Vous savez, ce resto que je vous ai déjà partagé sur Insta, en Reels, et qui est un très bon resto, et qui ferme bientôt, parce que les restos sont souvent saisonniers chez nous, et celui-ci ferme dans 2-3 jours, donc on va en profiter. Bon, on vient d'arriver au resto, donc vous savez, c'est le resto qu'il y a au bord de la mer, enfin, de l'autre côté de la route, la mer est là. D'ailleurs, elle est démontée aujourd'hui, et on va manger là au Tamaris, avec toute la famille. Et Elisa vient d'arriver, on prend deux voitures, parce qu'après mon père en remonte une, et nous on trace directement. On passe à table, alors moules, frites pour Elisa, et moi, mon père, elle a pris un sauté de veau, pizza pour Nani et Mia, et Elisa déjà finit son petit milieu en france. Elle s'appelle pas Nani, elle s'appelle pas Nani, elle s'appelle le Tiriya. Salut ! Bon, le resto s'est très bien passé, on s'est régalé. Franchement, c'est le meilleur moule frites que j'ai mangé cette année, c'est au Tamaris. Et le tiramisu aussi, ils ont beaucoup d'Italiens, que ce soit dans le staff, que ce soit le service ou bien la cuisine, et du coup, franchement, le tiramisu, c'est une folie. Et donc là, ils vont fermer dimanche, et ils réouvrent en février, ce qui est cool, parce que chez nous, d'habitude, tout ouvre vers avril, voire mai, donc là, on va pouvoir y aller assez tôt dans l'année, s'il n'y a pas trop de Covid, évidemment. Donc là, c'est parti pour ma surprise d'anniversaire, je ne sais pas du tout où on va. Enfin, déjà, on n'a pas pris vers Pian, Porto et tout, donc déjà, on ne va pas embalagner. Déjà, on ne va pas embalagner. On va à la maison. À la maison. Et donc, je vais vous partager ma petite surprise d'anniversaire, ça va être un petit peu le fil rouge de cette semaine. Et puis, voilà. Tu vas dans une droite au bord de la mètre. C'est vrai. Non, je rigole. Toi, tu m'as... Moi, je t'avais fait une belle surprise pour ton anniversaire. Je m'avais mis la barre assez haut. Bon, moi, je ne suis pas si douée. Non, elle est douée en cas de douée. Elle se dénigre toute seule, mais elle est douée. Et du coup, c'est parti. Et je vais vous montrer où on va, mais je ne sais pas pour l'instant. Bon, on n'est pas venu trop, trop loin, pour ma surprise. Apparemment, on est à Porticheau, Radisson. Donc, ça, c'est très bien. Je suis content d'être là. Regardez comme c'est joli. Vous voyez, je vous montrerai après la vue dehors, mais Ajaccio, c'est juste là, en fait. Les îles sanguinaires ici. Je ne sais pas si on voit bien sur la caméra. Et l'hôtel, il est très, très beau. C'est canon. Et je ne suis jamais venu, alors que c'est à 40 minutes de la maison. Je ne sais pas ce qu'elle m'a prévu. Mélissa m'a dit, reste là, je vais à l'accueil. Donc, il n'y a pas tant de voir, d'aller là-bas. C'est beau. Donc, voilà, regardez, je vous montre un peu mieux. C'est joli, ça, pour faire la test amour. Je vous montre un peu la vue. Donc, vous voyez, là, on voit bien les îles sanguinaires ici. Et là-bas, Ajaccio. Donc, on n'est pas trop loin. Mais par contre, je suis un peu ravi d'être ici, parce qu'à chaque fois qu'on passe devant, je me dis, il va être trop bien cet hôtel. Et du coup, Mélissa a pris une nuit ici. Donc, voilà, ça va être très sympa, je pense. On se retrouve un petit peu plus tard. Mélissa, elle est là. Oui. J'ai eu mon massage de une heure. Ça fait partie de mes cadeaux. Oui. Mes cadeaux du jour. C'était trop bien. Le masseur, c'était un masseur. Il massait trop bien en plus. Je me suis franchement, j'ai failli m'endormir 50 fois. Et bon, il m'a dit que je t'ai fracassé. Il m'a dit surtout mes trapèzes. Il m'a dit franchement, il y a des nœuds partout. Mais je sentais quand il appuyait, tu sais, que ça faisait clac, tac, tu vois. Et ça m'a fait trop du bien. Je suis parti de là-bas, j'étais tout... Je flottais. Tu l'as du bien. Enfin, tu vas avoir de la force dans les mains. Ah oui, oui. Non, mais c'est super bien. Franchement, c'était trop bien. Du coup, là, je suis rentré à la chambre. Je suis pris une petite douche pour enlever l'huile que j'avais sur mon corps. Et maintenant, je vais ouvrir mes cadeaux parce que j'ai d'autres cadeaux encore. C'est la farandole des cadeaux. C'est la fête. C'est trop la fête. Attends, j'ai combien de cadeaux exactement ? Je vais vous faire un petit... Comment tu dis ? Un unboxing. Un unboxing. Je suis trop content. Il en manquait un. Oui, il en manquait un qui n'est pas arrivé apparemment. Mais je suis trop gâté. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. En tout cas, c'est super. Alors, je vais les ouvrir. Après, je vous montre. Bon, je suis trop content. Tu es fier de toi ? Franchement, tu m'as gâté à mort. J'avais vu ce sac à dos dans la vitrine de Tommy Hilfiger. Parce qu'on a Tommy Hilfiger au Leclerc. Et moi, c'est une marque que j'adore au même titre que Albert Combi et Ralph Lauren. C'est un peu mon style. Et du coup, elle m'a pris un très joli sac à dos qui va me permettre de prendre mon ordi, etc. dedans pour travailler quand je pars dans des petits voyages. Une paire de Vans. Des basiques. Elles sont trop belles. J'adore. Et en plus, je n'ai plus de chaussures noires. Je n'ai plus que des chaussures blanches. Donc, c'est très bien. Ça, je l'ai porté au début du vlog, mais je ne l'ai pas bien montré. Ça, c'est Ella qui me l'a offert. En fait, c'est ni ça, mais Ella me l'a offert ce matin. Pareil, Tommy Hilfiger, j'adore. C'est une de mes marques préférées. Et je sais qu'il y a aussi un petit parfum qui n'est pas arrivé encore. Il n'est pas arrivé. Un parfum Maison Godet, vous savez, l'amie d'Elissa, Sonia. Et elle fait des parfums pour Rome aussi, forcément. On fait des fesses dans le mur. Ah oui. Et elle fait des parfums pour Rome. Et il y en a deux ou trois que j'aime beaucoup dans la gamme. Et du coup, Elissa m'a pris celui que je préférais. C'est préféré aussi, donc ça tombe bien. Donc voilà, j'étais très, très gâté. Et tout ça, en plus, sans compter ce petit mini-week-end, mini-séjour au Radisson avec mon massage et tout. Enfin, je suis trop gâté. Je vais vous montrer un petit peu la chambre, du coup, parce que je ne voulais pas montrer. Faire un petit room tour. Alors, regardez, porte d'entrée, hop, on se tourne. Bon, on s'est déjà un peu étalé, mais bon. Donc voilà, hop, la salle de bain. Voilà, 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 et les toilettes. Coucou. Voilà, salle de bain. Ensuite, on tourne comme ça, hop. Donc, le lit qui est immense avec Elissa dedans. Le petit bureau et la super terrasse avec la vue mer, forcément, puisqu'on est à Portiche. La vue que je vous ai montré tout à l'heure en arrivant dans l'hôtel. Donc, on a la vue sur les îles sanguinaires et sur Ajaccio, là-bas. C'est trop bien. Merci. Voilà. Bon, mais on a eu notre petite surprise. Elissa ne m'avait pas dit qu'elle avait pris un pack romance intense, je ne sais pas quoi. Et du coup, on a eu une livraison de champagne et de fruits. Donc, c'est trop bien. Merci. D'ailleurs. C'est de surprise sur surprise, en fait. Surprise en surprise. C'est incroyable. Et du coup, je suis trop content. On va se déboucher ça. Puis, on va se boire un petit coup maintenant. Regardez. Ah, le soleil, ça y est. Ça y est, c'est couché. Ah, j'ai oublié de vlogger, mais je vous ai montré ça en story. C'était trop bon. Il y a le coucher de soleil juste ici. Et si vous faites attention, je suis nu dans la vitre. Enfin, je suis en caleçon. Et on va goûter ça maintenant. Non. Je vais quand même vous donner mon avis sur le restaurant du Radisson Ajaxio, quand même. Vu que je joue à domicile. Alors déjà, on a pris des cocktails avec Alissa. Elle, elle a pris un Hugo. C'est un genre de mojito à la fleur de sureau. Et moi, j'ai pris un amaretto sour. Donc, c'est de l'amaretto et quoi d'autre ? Sour. Et du lime. Du citron vert. Santé. Merci pour mon anniversaire. Santé. On a pris une petite assiette de foie gras pour commencer. C'est gastro. Je vais vous dire ce que j'en pense, objectivement. Mais bon, voilà. C'est des quantités de restaurants gastronomiques, on dira. Bon, le foie gras, c'est pas terrible. C'est très amer. Franchement, ça vaut pas du tout son prix. C'est vrai. 18 euros, il est ultra amer. Je sais pas si c'est un bug, mais bon, pas ouf. Bon, le plat se présente mieux. C'est déjà bien dressé et ça sent très bon. Alors, Alissa, elle a pris du turbo avec une purée de carottes. Ah, du loup. Ah, du loup, ouais, avec une purée de carottes. Et moi, j'ai pris la côte. C'est pas du tout, c'est une purée de patates douces. Ah, attends, Alissa, elle a pris du loup. C'est du loup ou du turbo ? Du loup. Du loup avec une purée de patates douces. C'est pas une carotte plantée dedans. Non, c'est des patates douces. Et moi, j'ai pris une côte de veau avec un jus corsé. Ça joue à la sauce, c'est belle. Et une purée à la truffe. Ça, par contre, ça me parle. J'espère de pas être déçu. Une fois de plus. Bon, pour le dessert, je prends un risque. Et comme ça, je vais pouvoir vraiment tester les compétences du pâtissier. J'ai pris une pavlova, pomme, menthe. Donc là, on va vraiment si le pâtissier gère bien. Parce que franchement, une ganache montée à la menthe, c'est pas si facile. Elissa, elle a fait un peu plus dans le moins light. Elle a fait finger au trop au chocolat. Alors, elle a raison de profiter. C'était un très bon pâtissier. Bien coup, je vais goûter. Vous vous dire, je vous ferai un petit bilan du repas dans la chambre. Je sais que vous aimez bien. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Bon, mais voilà, le repas est terminé. C'était moyen plus, on dirait. L'entrée, c'était vraiment pas terrible. Je vous l'ai dit. Le foie gras était amer. Je sais pas si ça peut arriver d'avoir un problème sur un produit et de pas s'en rendre compte, mais le foie gras était amer. Et on l'a pas mangé du tout, du coup. Très peu. Ensuite, par contre, le plat était très bon, le mien. Vraiment une bonne sauce. La côte parfaitement cuite. La purée à la truffe, trop mode. Lisa, c'était bon. Oui, oui. C'était pas le truc de... Genre le plat de ouf, mais c'était très... Et les desserts, le dessert de Lisa, elle a l'air d'avoir apprécié son finger au chocolat. C'était du chocolat. C'était beaucoup bien. Merci. Et moi, la pavlova pomme menthe, ça fonctionnait. C'était pas exceptionnel. Ça fonctionnait, voilà. Moyen. C'était un peu lourd, moi. Alors que moi, c'était très léger, mais les saveurs, elle était pas assez franche. Et c'était bon. Mais c'était bon. Donc ça va, franchement, dans l'ensemble, ça va, on va pas se plaindre. Maintenant, on va bien se reposer parce qu'on a bien besoin. On est en train de... Tu es là de rembobiner les affaires. De remballer. De remballer les affaires. Ça y est, le petit séjour de 24 heures touche à sa fin. Franchement, c'était trop bien. Je l'ai dit à Elissa, elle pouvait pas trouver un meilleur cadeau parce qu'on est pas loin de la maison. Alors, d'habitude, on a toujours envie de partir loin et tout. Mais en fait, là, c'était trop bien qu'on soit pas loin de la maison parce qu'on est arrivé vite sur notre lieu de repos. Et on va vite rentrer à la maison. On va passer d'abord à Ajaccio, acheter deux, trois trucs. Et voilà, du coup, ça aurait été express, mais vraiment reposant. On a bien mangé au resto hier. On a bien profité de tout. On a eu le petit-déj en chambre ce matin. C'était vraiment bien. On avait l'impression d'être à l'autre bout du monde, sauf qu'on était chez nous. Et regardez la vue comme ça en plein jour. C'est trop beau, franchement. On n'a pas profité de la piscine parce qu'en fait, on a préféré se reposer vraiment. Regardez. Sinon, la piscine, elle est là-bas et elle est chauffée en plus. Ça, c'est bien. Et bon, là, aujourd'hui, le temps, on se croirait l'été. Franchement, il fait super doux dehors. Je dois faire, je ne sais pas, 23, 24. Et voilà. Et là-bas, vous avez donc Ajaxio. Je vous l'ai déjà montré dix fois. Et on va aller se faire quelques courses et ensuite rentrer dans notre village. C'était vraiment bien. Vraiment, vraiment. Maintenant, c'est l'heure de partir. On va passer à l'accueil réglé. Enfin, Elissa a donné le cadeau de l'université. Hein ? Ouais, ça, j'avoue que tu as mis la barre un peu au-delà. Et puis voilà. Après, on rentre, on va retrouver nos enfants. À peine rentré de ce petit détente au Radisson, on part à la recherche de Châtonie avec Elam et dans un autre coin du village. J'espère qu'on va en trouver parce qu'on veut en manger. Moi, j'ai pris un sac. Papa, il a pris un sac. Ouais, on a pris deux sacs parce qu'on est très confiants. Même si je pense qu'il ne va pas bien avoir des masses. Et donc, c'est parti. Il peut avoir aussi des noisettes, des châtaignes, du raisin. Ouais, on ne sait pas. On peut trouver autre chose. Des champignons peut-être aussi. Oh, peut-être. Peut-être. Et donc, c'est parti. En plus, il fait super beau. Mon kiki. Il fait super beau. Regardez le bord de mer là-bas. Toujours agréable. Mon kiki. Et on va direction la petite châtaignerie du village. Regarde, on pourra même cueillir des nefles là. Ah non, c'est des kakis ici. Je dis des bêtises. Ils sont tout petits, t'as vu ? On pourrait même bientôt cueillir des kakis ici parce qu'ils tombent sur la route. Ils sont pas mal. Alors, est-ce que vous saviez que... Je pense que je vais rien vous apprendre. Ouais, il faut attendre qu'ils grossissent, ils sont pas mûrs encore. Que l'arbre qui fait le kaki s'appelle le plaque minier. Allez, on y va, c'est parti. Voilà, notre petite récolte en 10 minutes, à peine 10 minutes, un quart d'heure, pas plus. En fait, étant donné que c'était dans une grande descente, toutes les châtaignes qui tombent, forcément, elles se retrouvaient même endroit. Du coup, ouais, en 10 minutes, t'as vu ? J'adore. Ouais, j'expliquais, vu que c'est dans une grande descente où on a été. Toutes celles qui tombent, elles arrivent au même endroit au final, quasiment. Donc, on a ramassé tout ça au même endroit. Tu me diras où ? Ouais, tout en bas du village, vers la maison du bon d'hier. Ah là 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 ! Ouais. Et du coup, maintenant, c'est parti, on va les mettre au four. Coucou tout le monde. On est le sur-lendemain. J'ai pas vlogué hier, on est vendredi aujourd'hui. Alors, malheureusement, je devais avoir un atelier avec les enfants aujourd'hui. Une session ce matin, une session cet après-midi. Mais nous sommes confinés, voilà. Donc, bon, comme vous le savez, et comme lors du premier confinement, moi, je peux me permettre de travailler parce que mon lieu de travail est vraiment à 5 minutes de la maison à pied. Donc, voilà, je fais mon attestation tous les matins au cas où je croiserai les gendarmes sur ce petit trajet. Même si je ne les ai pas croisés de tout le premier confinement. Mais j'aime bien faire les choses dans les règles. Donc, voilà, mon attestation le matin pour aller travailler. Et puis, le soir, on descendrait à la maison. On restera à la maison, comme tout le monde. Et oui, du coup, ce que je voulais vous dire. Qui dit confinement dit changement de programme. J'ai beaucoup de plans qui sont tombés à l'eau. Il y en a un particulièrement où je suis un peu déçu. Mais bon, on verra. On n'a pas le choix de manière. Donc, on ne va pas se morfondre. On va reprendre des contenus un petit peu différents à l'occasion du confinement. Lors du premier, je vous ai fait une vidéo par jour tous les jours. Mais ce n'est pas la stratégie que je vais réadopter pour ce confinement-là. Je pense plutôt vous faire des lives sur YouTube de temps à autre. Voilà, je vais essayer de fixer un jour ou deux jours dans la semaine. Je vais vous faire des petits sondages sur Insta pour voir ce que vous préférez. Je pense qu'on fera ça. Ça peut être sympa, des petits lives sur YouTube. Je vais faire un petit test pour voir si le réseau fonctionne. Parce que c'est toujours le même problème ici. C'est le réseau pour faire des lives. Ça marchait bien pendant le premier confinement. Donc, j'espère que là, ça va marcher. Enfin bref, voilà. On va s'adapter. Sinon, pour ce qui est d'aujourd'hui, je crois que je vais faire un peu mes derniers partenariats du mois. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être annulées. Je sais très bien comment ça se passe. Je l'ai vécu déjà une fois. Donc, j'ai des petits partenariats en cours. Je vais les faire. Et puis après, voilà. On se serrera à la ceinture et on se serrera les dents pendant un mois. C'est ça aussi. La vie d'entrepreneur. Quand j'étais fonctionnaire, je n'avais pas ce genre de souci. Mais maintenant, ça a changé. Donc, voilà. On va commencer tranquillement aujourd'hui par faire ce petit partenariat. Comme d'habitude, qui dit partenariat dit, je négociais de vous faire une recette pour le partenariat. Et pas juste vous montrer l'objet. Comme ça, vous aurez une recette en plus. Nous, on se retrouve bien plus tard. J'ai mangé très simplement du jambon blanc et des carottes ce midi. Il est... Il y a une heure de moins. Il est 13h15. Je ne vais pas encore régler l'heure de mes fours. Regardez. Je suis en train de vous préparer une recette assez bonne. Oui, bon, cette installation, j'avoue que ce n'est pas terrible. Mais bon, je n'ai pas encore trouvé mieux. Enfin, j'ai mon trépied, mais il est à la maison. Et du coup, vu qu'on est en confinement, je n'ai pas envie de faire 50 allers-retours entre la maison. J'essaie quand même de respecter les règles entre la maison et l'atelier. Du coup, je fais comme je peux. Je suis en train de vous faire une super recette de poulet au cidre. Regardez-moi ça. Bon, là, c'est un peu le bazar. Je suis un peu éparpillé. Mais je vous la partage très prochainement dans un post qui vous parlera également de ce super fétis. Bonne recette très réconfortante d'hiver même carrément. Plus que d'automne. Et quoi que d'automne, non ? Le cidre, c'est bien aussi. Et donc, on se retrouve un petit peu plus tard. Quand j'ai fini, je vous montre le résultat. On se retrouve plus tard. Ça y est, le partenariat a été réalisé. Et le plat a l'air très très bon. Alors, je vous en dirai plus demain parce qu'on va le manger ce soir. Je vais retrouver ma pote de confinement qui est montée travailler sur son lieu de travail. Parce que l'atelier, il faut savoir aussi que c'est son lieu de travail. Donc voilà, on bosse tous les deux ensemble comme à l'époque. L'atelier, ce sont les locaux de notre société. C'est vrai, c'est les locaux de l'entreprise. Oui, là, j'étais en train de regarder un peu dans le food pâtisserie. J'adore ce livre. Je vais m'inspirer un peu, vous voyez, de chantilly, de recettes de chantilly, de recettes de marmelade, etc. Après, il mettra ma sauce. Très très bon, ce livre. Je vous le recommande vraiment. Donc, regardez ce que ça donne le plat pour ce soir. Hop là. Bon, là, ça refroidit. Et c'est poulet au cidre. Je vais finir avec de la crème, etc. Je vous dirai vraiment ce que j'en pense. Ça sent trop, trop bon. Ce soir, déjà, on a le repas qui est prêt. C'est très pratique. Ben voilà, moi, pour aujourd'hui, c'est bon. Je pense que je vais vous laisser ici. Demain, je vais sûrement faire un petit peu de pâtisserie, je pense, pour m'avancer. J'ai beaucoup de fond de tarte et de fond de flan que j'avais congelé en amont pour toujours avoir de la pâte qui est déjà foncée, que j'ai plus qu'à cuire pour être tranquille. Donc, demain, il est possible que je vous fasse une petite recette spéciale vlog. On verra. Rien n'est figé. Rien n'est sûr. Au moins le matin, je pense que je vais monter travailler. Après, le reste du week-end, je vais le passer avec ma famille. Parce qu'elle reprend l'école lundi. Eh oui, parce que confinement... Demain, c'est Halloween. Et demain, c'est Halloween. Elle a l'acheté, elle est là. Ouais. On va vraiment essayer de lui rendre... On va essayer de lui faire un truc cool. Ouais. Du coup, voilà, demain après-midi, je vais passer la journée avec elle. Et puis, voilà. Demain après-midi, je vais passer la journée avec elle. Non, mais peut-être même la journée. Je verrai. Tout dépend de... Il faut que je fasse le point sur ce que j'ai à faire. Et du coup, je vous filmerai quoi qu'il arrive demain, notre journée. Je pense qu'on va peut-être se faire une petite citrouille avec Ella. Tous les deux, ça peut être sympa. Ouais. De me montrer comment on fait et tout. Donc, bon, voilà. En tout cas, on se retrouve demain. Coucou. On est le lendemain. Alors, aujourd'hui, nous sommes samedi. Donc, dernier jour de vlog. Et c'est Halloween aujourd'hui. Donc, on a prévu un petit truc sympa pour Ella toute la journée. Un Halloween de confinée, je dirais. Donc, ce matin, déjà, ce qui est cool, c'est qu'à 10h30. Là, il est 10h15. Elle a son cours de danse qu'elle devait faire. Je crois que je vous en ai parlé. Oui, ce n'était pas en story. C'était en vlog. Qui avait été annulée. Elle était triste parce qu'elle adore la danse. Et du coup, elle fait le cours de danse en visio. Donc, ça, ça va être cool. Ensuite, on lui fait une chasse aux bonbons ce matin à la maison. Elle est déguisée, déjà. Je vous préviens. D'ailleurs, vous verrez cet après-midi. Je descendrai la caméra avec moi. Cet après-midi, je ne bosse pas parce qu'on va sculpter des citrouilles. Voilà. Donc, ça va être son petit programme d'Halloween. Et après avoir sculpté des citrouilles, on va se faire un chocolat chaud. Et on va se regarder l'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà. Donc, c'est le programme de cet après-midi. Ce matin, j'ai sorti un peu tout mon attirail. Là, mes éclairages et tout. Je fais mon petit setup parce que je vais vous tourner un petit Reels, vous savez. Un Reels recette d'une tarte que j'ai totalement inventée. Mais je pense que l'association va être bonne. Du coup, je vous le tourne. Une fois que je l'aurai goûté, si c'est très bon, je vous le publie. Une tarte poire-amande, mais pas la poire-amande classique. Une tarte avec une compotée de poire un peu gélifiée, vous savez. Trop bon là. Et une petite chantilly à la marée. J'essaye. On verra ce que ça donne. Du coup, je vous montre ça quand c'est fini. Alors, on se retrouve un petit peu plus tard. Je vais fermer l'atelier. Enfin, je suis en train de fermer mon atelier. Il y a mon aspirateur qui aspire. Enfin, bref. Voilà. Je le mets bien propre pour le week-end. Je suis en train d'exporter une IGTV sur l'appui de fenêtre en 4G. Mais ça rame à mort comme d'habitude. Elle fait 18 minutes. Donc, voilà. Je vais vous montrer ma tarte. Je suis plutôt fier. On va goûter. Alors, j'ai tout goûté à part. C'est très, très bon. Donc, c'est peut-être en passe de devenir une recette signature Nikook, ça. Regardez. Pour l'aurez. Évidemment, même comme mes recettes, je les invente en quelque sorte. Tout du moins les associations. Puis, même là, en l'occurrence, la crème, etc. Même si je la trouve très bonne et que je dis que c'est une recette signature Nikook, évidemment, je vous donne la recette. Je ne la garde pas pour moi. Regardez. Une jolie tarte poire-amande. Mais il y a des petites subtilités. Et vous verrez ça sûrement pour vous demain ou même aujourd'hui. Non, demain plutôt en Reels avec la recette. Il y a une petite subtilité, surtout sur la crème, qui est excellente. Et je suis vraiment fier de moi pour une fois. Donc, on va goûter ça tout à l'heure pendant notre petit goûter d'Halloween. Et du coup, nous, on se retrouve un petit peu plus tard pour sculpter les citrouilles. Je vais prendre des couteaux qui coupent bien. Voilà. Parce que j'en ai à l'atelier pour aller sculpter nos citrouilles tout à l'heure. C'est Halloween aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai mis ce cercle. C'est mon petit déguisement. Et aujourd'hui, on va sculpter une petite citrouille. On va apprendre à sculpter une petite citrouille. Exactement. Donc, en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les couteaux. Et là, elle, elle va vider la chair. Et on va essayer de faire quelque chose de joli. Voilà. Allez, tu vas regarder un peu comment ça se passe. Hein, mon ami ? Les assistants. Tu vas regarder comment on fait, d'accord ? Bon, alors, on va voir quelle tête on va lui faire, OK ? Moi, j'ai une idée. Moi, je voulais faire une tête qui fait comme ça. Tu fais très peur ? Oui, on va le faire. Mais ce qu'il y a là, c'est que toi, tu ne peux pas utiliser les couteaux. Oui, je ne peux pas utiliser les couteaux. Je vais enlever la chair. Allez, c'est parti. Bon, alors, ce n'est pas la plus belle du monde, mais un peu bête dessus. Mais bon, au moins, ça fait plaisir à Ella. Ella ne m'a pas du tout aidé. Elle n'avait pas l'air trop intéressée. Mais elle sera contente quand il y aura une bougie dedans. Et en fait, le problème des courges de mon père, c'est qu'elles ne sont pas assez hautes. Elles sont trop à raplapla. Donc, pour faire les yeux plus la bouche, je devais casser une dent. Pour faire les yeux plus la bouche, il n'y a pas beaucoup de place en fait. Donc, je l'ai mis sur la ronde pour qu'on le voit quand même. Bref, c'est la petite activité. Bon, on se retrouve en fin d'après-midi. Je viens de monter le vlog jusqu'à ce plan-là. Je vais quand même vous montrer notre citrouille de nuit, même si elle est un peu moche. Je vais quand même vous montrer ça. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose parce qu'il fait nuit, forcément. Voilà. C'est vraiment pour marquer le coup. Surtout qu'il n'y a personne qui va passer. Mais bon, c'est toujours sympa. Et puis, et là, comme je l'avais prédit, la vue était très contente. Donc, bon, c'était bien l'essentiel. Du coup, moi, je vais vous laisser ici pour ce vlog. Je vais rajouter ce plan final, l'exporter pendant toute la nuit afin que vous l'ayez demain à l'heure. Du coup, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à le liker, à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501